Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risques de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faible sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromaiétiques, des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi Gégé Lapino en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complet scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complet scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complet scolaire La Plume situé à Timvier dans la ville de Porte-Nouveau. Contacte 00229-61-16-96-69 ou encore 00229-99-15-40-30. Au complet scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le lundi 2 septembre 2024, marque la rentrée officielle de l'exécutif béninois après un mois de vacances. Ce retour a lieu dans un contexte particulièrement tendu avec plusieurs dossiers sensibles en attente, parmi lesquels figure l'affaire Steve Amosou, alias Frère-Honvi, qui suscite depuis quelque temps une vive polémique au sein de l'opinion. En effet, le 12 août 2024, Steve Amosou, un chroniqueur et webactiviste très critique envers le régime du président Patrice Talon, a été enlevé à Lomé au Togo par des individus présumés venus du Bénin, remis à la police républicaine béninoise. Il a ensuite été présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette le mardi 20 août dernier. Les accusations partées contre lui incluent le harcèlement par voie électronique, la publication de fausses nouvelles et la provocation directe à la rébellion. Cet enlèvement a provoqué une réaction immédiate de la part des autorités togolaises qui ont condamné ce qu'elles considèrent comme une violation flagrante du droit international et des règles de coopération pénale internationale. Le procureur de Lomé, Talaka Oumawama, a même mis un mandat d'arrêt contre les quatre présumés ravisseurs de frais Oumvi dont trois ont été identifiés sur la nationalité béninoise suite à une enquête judiciaire ouverte à cet effet. Malgré la gravité des accusations et la condamnation ferme des autorités togolaises, le silence du gouvernement béninois justifié par les vacances de l'exécutif a laissé un vide inquiétant. Avec la rentrée du gouvernement, l'attente est grande chez les béninois ainsi que sur la scène internationale pour voir comment le régime de Patrice Talon va gérer cette crise. Le premier conseil des ministres prévu pour ce mercredi sera sans doute très scruté. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Leandre Oumbedi, est attendu au tournant tout comme le procureur spécial de la CRIET pour clarifier la position du Bénin sur cette affaire. Le respect des principes de droit international et de souveraineté étant une évidence, une prise de parole du président Patrice Talon lui-même pourrait s'avérer nécessaire pour apaiser les tensions et restaurer la crédibilité du Bénin sur la scène internationale. Les regards sont donc tournés vers le prochain conseil des ministres du gouvernement de Patrice Talon en quête de légitimité et de crédibilité face à une situation qui pourrait non seulement ternir l'image du pays, mais aussi compromettre les relations avec son voisin togolais. Merci.